Bulletin d'information adventiste. Annonce de la mission adventiste de la Guyane. Gestion chrétienne de la vie. Les responsables de gestion chrétienne de la vie, les équipes de trésorerie et les anciens sont invités à une importante réunion le samedi 21 mai à 16h à la Madeleine. Le sabbat 4 juin est réservé pour le département gestion chrétienne de la vie. Les responsables et les prédicateurs du jour recevront un message pour la circonstance. Ministère personnel. École du sabbat. En raison de la semaine de décision organisée dans la majorité de nos églises, le cours avancé des moniteurs prévus le jeudi 26 mai prochain est annulé. Vous pourrez toutefois recevoir le résumé des points essentiels en nous communiquant votre courriel à l'adresse suivante dmf4x.hotmail.com. Merci de votre compréhension. Ministère personnel. La campagne d'évangélisation « Vivre au cœur de la crise » se terminera ce dimanche 22 mai à 19h45 sur YouTube. Faites des plans pour vous connecter à l'heure. Toutefois, l'action évangélique continue dans nos lieux de culte avec une semaine de décision. Invitons nos amis, proches, sympathisants et intéressés à vivre ce moment déterminant. Mobilisons-nous pour offrir aux âmes désireuses l'opportunité de se décider pour le Christ. Ministère juvénile. Cult Oasis. Une équipe d'accueil à la hauteur de l'événement, une louange édifiante, un témoignage vivifiant, vient partager un moment de rafraîchissement avec tes amis à l'occasion du culte Oasis qui aura lieu le samedi 28 mai à 16h à l'église Sinaï de Kourou. Mission Caleb. Les ministères juvéniles organisent un camp d'été avec hébergement du 8 au 23 juillet 2022, ouvert aux jeunes à partir de 16 ans de la Guyane. Les places sont limitées. Tu as la possibilité de t'inscrire via le site eventbrite.com. Le lien complet est dans les fiches d'annonce de la mission. Classe chef-guide, les pionniers. Tous les aspirants sont attendus dimanche 29 mai à 8h pour la distinction informatique. Soyons ponctuels, portant l'uniforme et enthousiastes pour partager autour de vérités bibliques. Les identifiants de connexion sont disponibles sur les fiches d'annonce de la mission. Ce sera tôt pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat. Dans le cadre de son centenaire, la division interaméricaine organise sa deuxième série de conférences bibliques en collaboration avec les unions d'Haïti et des Antilles et Guéens françaises. Cette série de conférences bibliques sera coordonnée par l'Union des Antilles et Guéens françaises du 8 au 22 mai prochain. Le conférencier, pateur florentin Pierre Morel, présentera tout l'arsenal biblique pour vivre au cœur de la crise. Cet événement inédit au sein de l'UAGF est à ne manquer sous aucun prétexte. Tu es une fois de plus convié à vivre et à expérimenter une aventure extraordinaire avec Dieu du 8 au 22 mai, de 19h à 20h pour les Antilles et de 20h à 21h pour la Guyane. Tu pourras poser tes questions par WhatsApp sur les différents sujets présentés par le conférencier. Il te faudra composer le numéro 06 96 217 700. Tu pourras aussi scanner le QR code qui s'affichera sur ton écran pour remplir en ligne un petit questionnaire en lien avec le sujet du jour. Connecte-toi sur le direct live Espérance TV Interamérique ou en présentiel à l'église adventiste Éphèse à Fort-de-France. Invite tous tes amis à faire de même. Hey yo yo yo, Blada JIA, si tu n'as rien prévu pour tes vacances ou si tu hésites à te décider, alors pas d'inquiétude, pas de panique, le département JIA a pensé à tout et t'invite à vivre l'opération Mission Caleb. Mission Caleb du 8 au 23 juillet vient vivre des vacances au top niveau. Au programme, podium gospel, séminé aux familles, santé, action humanitaire, tournois sportifs, banquets, journées, plages, etc. Plus d'infos et réservations au 06 61 89 34 89. Du 8 au 23 juillet, journée intense et sans temps mort avec la Team JIA en partenariat avec la mairie de Cayenne. Je vous remercie maintenant. Je vous remercie maintenant.